Nous arrivons au quart de finale de la Coupe de France et nous affrontons le stade Rennais. Bonjour et bienvenue, c'était Dichiro, j'espère que vous allez bien. Et nous sommes en mode carrière, nous avons l'Olympique de Marseille. On part directement dans le vive du sujet avec ce match qui j'espère va être fantastique. Nous sommes sur la feuille de match et c'est parti. Le meilleur buteur de la Ligue 1. Les objectifs du match, note de 8,5, évitez la défaite, atteindre un taux de possession d'au moins 60%. Alors je vais sélectionner comme objectif avancé, évitez la défaite. Et ça sera Dimitri Payet qui engage. Yendouzi, Teddy Shiro. Under, Payet. Teddy Shiro récupère le ballon, tout seul. Il se lance, il va pouvoir frapper, il frappe et c'est gâbré par le coup. Et ça sera un corner. Under, tire le corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Un Olympien récupère le ballon. Dimitri Payet va pouvoir frapper. Oh la grosse occasion pour Dimitri Payet. Oh non ! Je pensais encore à un but de guègue. Senior Stavislas. Main Yang. Il progresse vers le but. Elle est sur le porteur du ballon. Yang. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Le ballon qui n'est pour personne finalement. Tout seul. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Under. Pas en jeu. Mais non. Elle est vers une passe à Dimitri Payet. Et c'est une contre-attaque. On a laissé tellement d'espace. Ouh, heureusement que c'est tiré. Très fort. Ah ouais, ça passe pas loin. Et ce sera Mandanda qui dégage le ballon. Non, non, non. Ça sera en jeu. Ça va être en jeu. Stanislas. J'ai oublié J'ai l'un. J'ai l'un. Badé. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère les ballons. C'est l'entacle qui lui permet de récupérer cette balle. Il s'enfonce. Et voilà, le premier. Et c'est comme ça qu'on marque. Inscrit en première période. Rien de tel pour lancer une rencontre. C'est un but facile. Mais c'est un but. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive. Mais il n'y a rien à faire face à ce talent. Effectivement, je te l'accorde. Il n'y a rien à faire contre Tedichiro. Et on récupère encore à nouveau le ballon. Ça va être exactement le même but. Ah, attendez. Splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joint une fraction de seconde. J'aurais été content de mettre un doublé. Et c'est bien capté par le gardien. La borde. Tedichiro. Il est partout, ce Tedichiro. Payet. Les Marseillais à l'attaque. Accélère. C'est bien récupéré. Niang, il a le ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Il contre-attaque. Il accélère. Tout seul sur l'aile. Et pourquoi personne ne va sur lui ? Niang, commence à être fatigué. Fais un centre. Et c'est bien récupéré par un Olympien. Tedichiro à le ballon. On va temporiser un petit peu parce qu'il n'y a personne. Payet. Tedichiro. Encore tout seul. Et voilà, c'est lui. Et ça fait 2-0. Oh, la petite frappe en finesse. Magnifiquement joué. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Ren laisse beaucoup d'espace. En fait, ils vont vers l'avant, ils contre-attaquent. Et ensuite, ils laissent tellement d'espace qu'il suffit de me lancer pour marquer. Allez. Je tente la pelle. Ouais, voilà. Parfait. On va centrer. Terri a le ballon. Le Sadrénet contre-attaque. Très dans l'espace. Stanislas, la borde. Martin. Martin tout seul sur l'aile. Il accélère. Il va pouvoir centrer. Il centre. Ah non, il fait la passe. Un majeur. Un majeur tout seul. Il va pouvoir tenter une frappe. C'est contré. Et le numéro 7 tente. Il frappe. Et c'est bien capté par Mandanda. Le numéro 7, c'est terrible. Et ce corner en fait partie. Il a cherché le point de penalty sur ce corner. Corner complètement raté. Et ce ballon qui est perdu. Le ballon perdu. Terrier. Major. Terrier. Il revient un petit peu pour en... On va s'éteindre à l'essai. Il fallait le tenter. Quand on a deux buts de retard, il faut de toute façon essayer ce genre de choses un petit peu audacieuses. Je me sens pour l'instant, on est tranquille. Il faudrait marquer un troisième but pour être sûr de gagner. C'est bien récupéré par le numéro 5. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Stanislas va pouvoir relancer ses coéquipiers vers l'avant. Terrier. Martin. Joli contrôle de la borde. Mais c'est bien récupéré par la défense. Et Steph Mandanda peut relancer. Gendouzi. Payet. Dans l'espace. Joli. Dommage. Gendouzi. Joli. Ah dommage Georges. Un poil trop tard. Nous sommes bientôt à la mi-temps. L'Olympique de Marseille. Main 2-0. On est plutôt bien pour ce début de quart de finale. 2-0. Au tableau d'affichage. Le premier ballon de cette seconde période sera rené. Je veux juste voir un truc. Ah oui on peut demander un remplacement. Lors du match précédent j'ai pas réussi à le faire. Si je mets un troisième but. Je demanderai un remplacement. Je pense qu'à 3-0 on est safe. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Après l'intervention défensive. Ils concèdent la touche. Ah il touche. Joli. Teddy Shiro. Ah ! Ballon perdu par Teddy Shiro. Il paye dans le camp adverse. C'est récupéré. Dans l'épisode précédent j'ai demandé un transfert. Alors n'hésite surtout pas à me dire dans quelle league souhaites-tu que mon joueur évolue pour la saison prochaine. On va étudier les offres ensemble. Pour l'instant je n'ai pas reçu d'offres. Donc je l'ai mis en tant que transférable. Donc on va voir les offres qui nous seront proposées. Allez là il y a un gros temps fort. Ouh ! Gros temps fort. De Rennes et Belle Transversale. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Un remplacement. Myung. Le numéro 19. Contre. Suleymana. Payet Teddy Shiro. Arit. Arit. Gendouzi. Joli tackle. Mais c'est récupéré par un Olympien. Le stade René récupère le ballon. Laborde. Suleymana. Laborde. Gendouzi essaye de récupérer le ballon. Mais non pas du tout. C'est récupéré par Arit. Et 30 coups du caout. Il n'y a pas en jeu ? Ah ouais super ! Mais il file au but. Et hors jeu, hors jeu, hors jeu, si il y a l'heure, hors jeu. Ah la défense qui a eu chaud. De peu. C'était vraiment bien lancé. Bien joué. Payet sort. Et c'est Milik qui rentre. Guédin. Pour tirer ce coup franc. Terrier. Bien joué. C'est bien récupéré par le Zandam. Mais non. C'est perdu. Mais non. C'est récupéré. Par Gendouzi. Tédichiro. Ah non. Dommage. Des fois je vais aller tellement vite. Que j'oublie de passer au bon moment. Belle occasion. Pour le stade René. Milik. Milik tout seul. Gendouzi. Allez Milik. T'es tout seul. Tu peux marquer. Oh je lis. Triplé de Tédichiro. La passe millimétrée de Milik. Je ne m'attendais pas du tout à cette passe. Elle est superbe. Bravo. Bravo à vous deux. On va rouvrir l'action. Oh là là là. Qu'elle passe. Bon je pense que maintenant on peut demander un remplacement vu qu'on gagne 3 à 0. Et c'est Gerson qui rentre à la place de Tédichiro. Note de match 10. On simule. On gagne 3 à 0. C'est parfait. On est qualifié pour les demi-finales de la coupe de France. Ok. Nantes est également qualifié. Et c'est Lorient également et Lille. On part au Vélodrome pour affronter l'AS Monaco. Et qu'il est beau ce stade. Le coup d'envoi est donné par Dimitri Payet. Alors il y a Caléon sur le terrain. Camara à le ballon. Gerson. Tédichiro. Ouh. Belle occasion. C'est bien d'arrêter par le gardien. Ça c'est très bon pour un début de match. On commence très bien ce match. Il faut presser dès le début au maximum. Il faut presser les gars. Allez on y va. Voilà c'est comme ça. Under. Tédichiro. Under. Dimitri Payet. Non Tédichiro. Caléon. Ouh. Lille. Il s'est fini. Un Olympien sur le ballon. Camara. Payet. Ah non. On va faire la passe à Payet. Passe complètement ratée. C'est pas grave. Gata. Tout seul. Il a essayé de lober le gardien. Et heureusement. Que l'Olympique des Marseilles. arrive à se sortir de cette situation. Passe en profondeur. Joli. C'est une deux. Magnifique. Il y a la finition. Et le but. Le premier but dans ce choc. L'équipe locale qui prend les devants. Explosion de joie dans les tribunes. Tout le vélodrome. C'est enflammé. Sur le but. de Tedichiro. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Quatre buts en tout pour l'instant. Pour cet épisode. Mais en fait, depuis que j'ai la compétence guépard, mon personnage court tellement vite. Dimitri Payet. Bon, Bacar Camara. Tu fais partir. Grosse séquence de possession. Bâle, hein. Sur cette phase de jeu. Ouais, c'est joué par-dessus. Joli. Ouais, il repousse. Ça joue. Très, très belle occasion. Ah, dommage. Pourtant, il était tout seul. Dans les pieds de l'adversaire. Golovain fait une passe en profondeur. Mais c'est récupéré par un Olympien. Très mauvaise relance, mais non. C'est bien récupéré. C'est bon. Allez, on va pouvoir se relancer tranquillement. On va pouvoir construire en phase de jeu pour pouvoir marquer. Camara. Payet. Kaleon, il était tout seul. Payet. Mais c'est quoi ce tir, Payet ? Le manque de lucidité dans ce duel. Trop de précipitation. T'étais tout seul. Je trouve que par rapport au premier épisode, je joue tellement mieux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ton joueur au début, il est tellement nul aussi. Il a une moyenne générale de 70. Je crois que même pas. Je crois que c'est 65. Mais non, il court tellement vite. Il dague tellement bien aussi. Oh, joli. Joli, joli, joli. C'est bien fait. T'es coupé la balle, là. Mais, je le mets. Allez, c'est doublé de Teddy Shiro. Et ça fait le cinquième but pour cet épisode. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe de commentaire ? La volée qui est juste au Splendide. Quel but ! Est-ce qu'ils vont réussir à mettre un but ? Pourquoi je suis complètement en offense ? C'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon, maintenant. Le graphisme qu'il confirme. C'est bien l'équipe locale qui a la mainmise sur le ballon. Des forces de cette équipe, aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste, d'avoir su convertir la domination en occasion réelle. C'est assez logiquement que l'équipe mène au score. Garcia, tente une transversale. C'est bien contrôlé. Viata, le ballon. Il dribble. Que vas-tu le faire ? Il fait une passe. À volant. Volant, tout seul. Non, ça ne passe pas. Bien récupéré par under. Dimitri Payet. Teddy Shiro. Je t'ai vu tout seul, tu pars. Voilà. Voilà. Quel passe. Faut. Oh, il n'y a pas faute. Allez, on presse pour récupérer le ballon le plus rapidement possible. On va temporiser. Tiens, j'ai ressent. Oui, oui, under, tout seul. Oui, Dimitri Payet tout seul. Oh, je la voyais dedans. Oh, non, c'est raté. Mais pourquoi ? Pourquoi jouer si vite ? C'est un manque de sang-froid. Nous sommes proches de la mi-temps. Je suis pas mini. Gata. Gata sur l'aile. Pauvre land. Golovin, le ballon, il va pouvoir passer à son coéquipier. Voilà. Belle tentative de frappe. C'est sûr. Et on se prend un but complètement logique. Dimitri Payet engage. Dédit sur le ballon, passe à Gerson. Camara. Et c'est la mi-temps. Voilà, l'Olympique de Marseille mène 2-1. Avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Dimitri Payet sort. Et c'est Di Francesco qui rentre. Ça risque d'être un peu plus compliqué. On attaque. Faudrait mettre un troisième but pour être safe. Il l'a récupéré. Ouais, mais si tu fais un appel de balle, il faut assurer derrière. Il est tout seul. Monaco va pouvoir relancer, voire peut-être même faire une contre-attaque. S'il joue rapidement. Il conserve le ballon. C'est... Je pensais que j'allais le récupérer, mais non. C'est récupéré par Camara. On va pouvoir construire. Vous voyez, c'est fiché sur votre écran. Belle appel de balle. S'il y a pas en jeu, c'est magnifique. Centre. Et c'est capté par... Nobel. D'ailleurs, Nobel, c'est en Allemand. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Joli. C'est bien construit. Allez, Under. Tiens, Di Francisco, c'est pour toi. Cadeau. Et ça fait du but pour l'Olympique de Marseille. On voit bien sûr les images. Cette passion profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Après, évidemment, un 2 contre 1, ça devient tout de suite plus compliqué. Et ça fait 3 à 1. On est plutôt bon là pour ce match. Est-ce que je peux demander un remplacement ? Ouais, je peux demander un remplacement. Je pense que je vais demander un remplacement par la 70ème. On va essayer de marquer un but avant. Allez, fais-moi la passe. Voilà. Il suffisait de demander un but pour le mettre. Bravo. 4-1. Je pense qu'on va demander un remplacement maintenant. Allez, je te propose de demander un remplacement. Ah si, ça a marché. Attendre que le ballon sorte. Isidore tout seul va pouvoir centrer. C'est récupéré par Gerson. Ouah, c'était dangereux. Personne. Une der. Monaco va avoir la touche. Et Teddy Shiro, sort. Et c'est Gendouzi qui le remplace. On simule. Voilà, et ça fait 4-1. C'est parfait. On a rempli tous les objectifs de match. Voilà, on arrête ici. Veille de match. On va faire l'entraînement. Je vais les simuler. On prend les entraînements difficiles pour avoir un maximum de points. Voilà, 1500 points. 1300 points. Et on continue. Et on repart pour les huitièmes de finale de l'Europa League contre Naples. C'est un match qui va être intéressant puisque le niveau, je pense, va être un peu surclassé par rapport à la Ligue 1. Avec donc cette affiche qui alimente toutes les discussions depuis plusieurs jours maintenant. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur eSports. Très beau Tifo de Diego Maradona. Teddy Chirot, le meilleur buteur de la Ligue 1. Alors, possession, objectif de dribble. Je pense que je vais prendre l'objectif de dribble. Et c'est parti. Et c'est Dimitri Payet qui passe le ballon à Teddy Chirot. J'aimerais vraiment gagner ce match pour accéder au quart de finale de l'Europa League. On va essayer de se concentrer pour gagner ce match. Et oui, parce que parfois, c'est pas évident de jouer et de commenter en même temps. Oui, joli. Et ça sera un corner. Tiré par Dimitri Payet. C'est très difficile de mettre des buts de la tête. Caléon, en misage de raccrocher. Ok, pourquoi ? Tranversal. Voilà ! Temps fort pour Naples. C'est bien dégagé. On va pouvoir contre-attaquer maintenant. Il n'y a pas faute ? Ce n'est pas du tout le même nouveau qu'on a en deux temps, c'est dégagé, inside, on se fait dominer complètement. Payet qui lance under, Kamara, Gerson, c'est pas Gerson, c'est récupéré, Tedichiro, Payet, dommage. C'est fou, c'est pas du tout le même niveau qu'on se fait dominer. Et ça serait un coufran pour Naples, tiré par Unsign. Bonne lecture de jeu et ce sera pour les photographes. Ça presse haut, attention à ce ballon. Ça presse très très haut. Bien joué. Allez, on va pouvoir contre-attaquer. Vite, très vite. Bonne inspiration sur cette passe. On joue court tellement vite. Ça a été enchaîné assez vite et trop vite. Non, pas assez encore. Il doit vite dégager ce ballon. Costas Magalas. Bien récupéré. On a récupéré le ballon très très haut. Qu'est-ce qu'il se passe ? En jeu. Goulam a le ballon. Tout seul. Un signe. Le entre, reprise. Acrobatique, mais ce sera pas cadré. Dimitri Payette. Joli, bien joué ! Allez ! Oh, j'ai même peur t'envoyer le ballon. Il est chaud ce match Il va tellement vite C'est bien récupéré Là il y a du niveau C'est un match Avec pas mal de niveau Payette tout seul Oh non je pensais avoir le ballon Oh non mais c'était tout seul under Dommage c'est pas grave On aura d'autres occasions Je pense que durant ce match Il faudra ne pas rater La seule occasion que j'ai Au centre, joli Il est à 5 corners Qu'on a en deux temps C'est dangereux Non c'est bon C'est bien défendu Bien contré Je ne sais pas où est le ballon Et Paul Lopez Va pouvoir dégager Ce ballon Très beau temps fort de Naples Mince Ouais le ballon qui continue Après ce tacle Qui va le prendre Fabian Il est tout seul Oh là là On était tout près Du premier but Dans cette rencontre Très belle occasion De la part de Naples Ça fait du bien d'avoir un vrai match D'avoir peu d'occasion de l'autre côté Mais pour l'instant On a vraiment du mal à construire Ça va rentrer Ils ont tellement d'occasion C'est bien arrêté par Paul Lopez Et ça sera un corner Je souffre Je suis en pleine souffrance Et ça sera la mi-temps Ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match Toujours pas de but 0-0 Allez changement Avec un joueur qui va rentrer Un changement pour Naples Au début de la seconde période Et c'est Naples Qui engage Pour cette seconde mi-temps J'espère qu'on sera un peu plus chanceux Donc on va pouvoir Avoir un peu plus De possession Parce qu'on est complètement dominé Fabian Joli Payet Un ballon Camara Maure espace C'est dommage Pour une fois qu'on a le ballon Il fait une mauvaise passe C'est bien récupéré Mais non Au final C'est Fabian Qui récupère On va se prendre un but Fabian Pour tirer le corner Ouh De justesse C'était pas long On est complètement dominé Oh non Faut Camara sort Et c'est Gendouzi Qui rentre A sa place Et les gars Il faut presser haut Sinon on n'y arrivera pas On est complètement dominé Allez Paul Lopez Belle sortie Belle sortie De Paul Lopez Ça change de la ligue On est complètement dominé Ouh On va finir par entrer Pour Naples On va se prendre un but Gendouzi Allez dégager ce ballon Oui Et ça récupère à nouveau Par Naples Il presse très très haut C'est contré Alors il faut qu'on ait Une occasion Et que je la mette Donc faut pas la rater Allez oui Bien pressé Allez Gerson Oui Quel but Et Sam Pauly Est très content Tu m'étonnes But de Dimitri Payet A la 60 Tu es La 68ème minute Alors maintenant L'objectif va être De maintenir le score Bien sûr Et pour jeu Allez maintenant Les gars Il faut presser encore On a marqué un but Parce qu'on a pressé Très très haut Il faut vraiment presser Très haut Je pense que je vais défendre Jusqu'à temps que mon joueur Il n'en puisse plus Il peut s'entrer Il est sorti de Dimitri Payet Très beau but Et c'est Milik qui rentre Peut-être qu'on va pouvoir marquer Un second but Grâce à Milik Parce que Milik Il est très rapide Il a une bonne lecture de balle Allez j'accélère Joli Bien vu Bien joué Fautes Non Mais il y a fautes Bien récupéré Joli Je pousse un peu trop loin Ton ballon Bien tenté Pas bien On s'en va à la 81ème minute Le ton défile Les Napolitains Vont pouvoir Avoir une action Mais non C'est récupéré Par la défense marseillaise Tiens Guendouzi Gerson Peut-être une occasion Pour les Olympiens Maurice passe Demi-Lik 85ème minute C'est chaud Allez il faut défendre Bien récupéré Gendouzi C'est bien tenté C'est pas grave T'as pas récupéré le ballon Teddy Shero par contre Lui l'a récupéré Allez on temporise Gerson Gerson Gendouzi Gerson Gerson Gendouzi On en fiche Il faut gagner ce match On temporise Il reste 2 minutes Le quatrième arbitre Qui indique Qu'il y aura 2 minutes De temps additionnel C'est une sorte de passe à 10 Ouais effectivement C'est la passe à 10 C'est pas grave Ouh Milik tout seul Il est chaud Il est chaud patate Avec un peu de chance On met le deuxième lutte Et nous gagnons Ce premier match Le match Allez Et en plus on gagne A l'extérieur C'est très bien L'équipe qui va donc aborder Le match retour Avec Solège Cette fois ci on a raté Presque tous les objectifs On a juste réussi Les dribbles Réussis On prend 1000 points Lors du prochain épisode On partira A nouveau Pour un match De Ligue 1 Contre Brest Côté classement Nous avons Le Paris Saint Germain Qui a 70 points Avec un match d'avance Ah si on gagne On aura 7 points D'avance Sur Paris Très bien Je te dis à bientôt Le prochain épisode Sort prochainement Comme toujours N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu En bas de la vidéo Si la vidéo t'a plu A t'abonner A t'abonner pour ne pas rater Les prochains épisodes Du mode carrière joueur Avec l'Olympique De Marseille Et je te dis à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501